Nous avons la chance de recevoir le docteur Caroline Cuvier. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes une des grandes spécialistes de la recherche en sport, santé, cancer. C'est bien ça ? C'est mon domaine depuis une dizaine d'années, oui, à fond. Alors, c'est bien vrai, après les traitements, après la maladie, il faut retrouver du muscle, il faut retrouver de la force, et il faut très souvent se réconcilier avec un corps assez meurtri, soit par des cicatrices, soit par des traitements lourds. Et ça, il n'y a que le sport qui peut nous réconcilier. Le sport, il participe de façon très large. Il participe à l'amélioration de la qualité de vie. Et puis aussi, on peut en parler, à la diminution des récidives. Il y a des chiffres là-dessus, d'ailleurs. Oui, il y a des chiffres, en particulier dans le cancer du sein. C'est un cancer très fréquent, c'est une femme sur huit en France. Et donc, on a beaucoup de données sur le cancer du sein. Il y a une diminution de la récidive liée à l'activité physique, à partir du moment où elle est pratiquée de façon régulière et au-dessus d'une certaine quantité d'activité physique. Oui, c'est-à-dire, ce n'est pas juste aller chercher du pain à la boulangerie. Ça, ce n'est pas une activité physique ? Non, ça ne suffit pas. Alors vous, vous en avez fait l'expérience avec un groupe de patients. Vous avez fait un truc complètement dingue. Vous avez embarqué dix patientes pour aller faire la Voga Longa à Venise. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de cette course complètement folle qui se passe sur la lagune ? Ce n'est pas vraiment une course, c'est un défi, en fait. C'est une randonnée sur la lagune. On part au niveau du Palais du Cal, sur le Grand Canal, et puis on passe par Burano, Murano. En tout, il y a 32 kilomètres. Donc il y a des pédalos, des gondoles, bien sûr, à Venise, des kayaks. Il y a toutes les embarcations, à partir du moment où ce sont juste les muscles qui propulsent. Et alors, comment ça vous est venu, cette idée d'embarquer dix patientes ? Alors depuis 2012, moi, j'avais organisé à Saint-Louis, c'est l'hôpital où je travaille. Je m'occupe que des femmes avec des cancers du sein, des activités physiques que je propose aux patients dès leur diagnostic, pendant les traitements. Donc il y a plusieurs sports, donc tennis, marche tordique, yoga et scrim. J'avais aussi organisé avec la mairie de Paris pour qu'elles aient accès, ensuite, après les traitements, quand elles ont repris, pour la plupart, leur activité professionnelle, pour qu'elles puissent faire de l'aviron sur le bassin de la Villette. Et c'était aussi déjà un petit défi, parce que ramer sur le bassin de la Villette, même parfois quand il fait froid, etc., c'est pas si facile. Et puis c'est quand même assez technique, l'aviron, je suis allée une ou deux fois avec elles, je n'en avais jamais fait, c'est quand même assez technique. Et puis là-dessus, moi, j'avais entendu parler de la vogalonga, parce que c'est de façon historique, il y a des équipages de femmes avec des cancers du sein. En fait, c'est la première fois, c'est un Canadien qui avait emmené des femmes ramées à la vogalonga. Je leur ai proposé la vogalonga. Alors, il y en a une ou deux qui ont peur, en disant « j'arriverai jamais, 32 km, sur la lagune, etc., ça va être compliqué. Et puis partir 3-4 jours, ça va être compliqué. Mais tout de suite, il y en avait 11 qui étaient partantes à fond. On pouvait être jusqu'à 12 sur le bateau. Donc, on a trouvé, on a loué un dragon boat, on a organisé tout ça. Vous avez levé des fonds, j'imagine, parce qu'il faut de l'argent quand même pour emmener tout le monde à venir. Oui, on a levé des fonds, et j'ai trouvé des fonds avec des fonds de sang. Pendant longtemps, ça a été le problème du bras. Ce qu'on opère, on prélève des ganglions axilaires sous le bras. Et puis pendant longtemps, quand j'étais jeune, on disait « ah, surtout, n'utilisez pas votre bras. » Donc, pas de sport, rien avec le bras. Et là, elles ont quand même utilisé les deux bras pour ramer. Personne n'a eu de douleur au bras et personne n'a eu le bras qui gonflait. Donc, c'est aussi une démonstration pour montrer aux gens qu'il n'y avait pas de limites, parce que c'est encore un truc qui circule. N'utilisez pas votre bras après le traitement d'un cancer du sein. Quel était leur sentiment après cette expérience ? Elles étaient hyper heureuses, hyper fières, hyper contents d'avoir fait ça ensemble, la vogalonga, c'est bon, vous l'avez fait, donc ça, vous n'alliez pas recommencer. En revanche, là, vous avez un nouveau projet, c'est le rugby. Les fédérations de sport en France ont été sollicitées par le ministère pour adapter leur sport à toutes les pathologies, donc la vieillesse, l'obésité, le surpoids, les cancers. Et donc, le rugby... Donc, ils ont réussi à adapter le rugby ? Oui, alors, il y a du rugby adapté. Alors, c'est du rugby à 5. On joue à 5 sur un plus petit terrain, il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de mêlée. Il n'y a pas de contact physique ? Non, normalement, il n'y en a pas. Voilà, ok. Les règles, c'est sans contact, donc c'est de la passe ? Oui, c'est la passe, c'est des passes vers l'arrière pour faire le plus grand nombre de passes possible. Nous, on a commencé en mai, l'objectif, c'est de monter une équipe. Déjà, on a un rassemblement au mois de mai, et on va essayer d'aller le plus loin possible avec cette équipe, parce qu'il y a des rassemblements et des compétitions après. Vous êtes incroyable, docteur. Donc, en fait, si on veut résumer, c'est être ensemble, être dans la vie. Ça ne vaincra pas le cancer, mais en tout cas, ça lui fera perdre du terrain. C'est en association avec les autres traitements. En addition, ça diminue le nombre de rechutes et de récidives. Ça, c'est important et ça motive beaucoup les patients. Outre le fait que faire du sport, c'est reconquérir son corps, qui a trahi, qui vous a trahi avec ce cancer, de récupérer de la force musculaire. Jusqu'à il y a quelques années, plus de 50% des gens diminuaient leur activité physique, à partir du moment où vous avez un diagnostic de cancer. Il y a le sentiment dépressif, le sentiment d'être plus capable. Il y avait aussi des mauvais messages. On leur disait, reposez-vous pendant la chimio. C'est un contre-message. Donc, les gens diminuaient leur activité physique. Or, on sait que ça, c'est vraiment délétère. Vous êtes un sacré coach. Merci infiniment. Je vous en prie. C'est un plaisir. Merci.